Et bonjour à tous et bienvenue à l'Untag numéro 3. Je suis votre commentateur préféré, Ravir, comparé, en compagnie de mon cher Arzak. Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième édition d'Untag. Oui, la troisième déjà. Effectivement, ça fait du bien. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Oui, 60 personnes. 60 personnes à peu près, c'est ça. Oui, quand même. Dont des top players, parce qu'on a quand même Léon et Omika qui sont venus. Amin remet son titre en jeu, bien évidemment, de roi d'Untag. Et il y a aussi un événement assez spécial, c'est qu'il y a Terry Bogart qui est sorti il n'y a pas longtemps. Effectivement. Et normalement, de ce que j'ai compris pour discuter avec l'un des deux joueurs, Zazu, qui va être en stream, c'est qu'apparemment il va jouer Terry. On va avoir un Terry directement ? Ah bah, potentiellement. Je sais que c'est un joueur de Lucario, normalement, un joueur de tour, qui va jouer contre Bowie, donc un joueur de Ness. Ouais. Peut-être que potentiellement, il va switch quand même sur son Lucario. Possible, ouais. Si jamais il se rend compte que ça marche pas et qu'il n'y arrive pas. Donc du coup, aujourd'hui, on est aussi en varie par les tours en jeu. Il y a à peu près une dizaine de tours en jeu. Ouais, on a une grosse descente là. C'est ça, oui, voilà. On a des descentes de parisiens aussi, donc beaucoup de monde. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir quand même. Ça fait plaisir. Donc on va bientôt commencer. Les joueurs se préparent. Je vois un Terry à ma gauche, pas ma droite. Effectivement. Donc, c'est les joueurs qui continuent de ce setup là, qui vont faire le ban de terrain. Sinon, on rappelle aussi qu'on joue donc avec les règles avec neuf terrains. Effectivement, ouais. Donc du coup, en terrain, comme d'habitude, il y a Destination Finale, Battlefield, Pokémon Stadium 2, Smashville, Ville et Centre-Ville, les deux Yoshi, donc Yoshi Island et Yoshi Story, Lylat et Turn & City. Il me semble que j'ai rien oublié. Et Kalos, pardon. Excusez-moi. Et Kalos. Effectivement. Et donc, ça va se jouer avec Pierre Feuille-Ciseau, 3 bannes pour le gagnant, 4 bannes. C'est ça, comme d'habitude, le chiffon pour le perdant et le gagnant qui choisit. Puis ensuite, 3 bannes à la fin du terrain. Alors, tandis que Intox me dit Bravier BG. Merci Intox. Ah mais... Ah bah, on l'avait pas vu encore, nous. Intox, notre joueur de NES orléanais, notre bon Intox national, qui a payé son centre. Ah et nous, regardez, on fait partie du staff maintenant, regardez. Eh, des beaux badges quand même. Et regardez. Quand même. Et maintenant, oui, je suis le casseur officiel. Eh oui. Eh oui. En plus de notre cher ami le canard belge. Le fameux canard. Ouais. Notre animal à plumes favori. C'est ça. Donc du coup, principe... Et Boway qui nous dit qu'il a peur. Bah non. Mais non, Boway. Bah pas peur. À vous. Donc nous aurons le braquet ici présent. Donc nous voyons du coup Boway et Zazu qui vont commencer en string. Qui donc, le gagnant de ce match-là jouera contre le gagnant de Live Dead Dream. Exactement. Donc du coup, après, quelques... Plein de personnes, par exemple, nous avons Arale, donc notre Théo Duntag, qui joue, qui a décidé de se mettre à Samus. Qui change beaucoup. Qui... Ouais. Qui change beaucoup de... Beaucoup de... Beaucoup de main en ce moment. Ouais. Et donc le match qui va pas tarder à commencer. Il va pas tarder, oui. Les deux personnes. Donc du coup, on sera sur un Est contre un Théry. Ouais. Effectivement. Donc effectivement, on va bien voir directement un Théry. Ouais. Alors du coup, avantages et qui ? Franchement, j'en ai eu. J'en ai eu aucune idée. Ah, ils vont jouer sur un Destination qui est là sur le stage de Théry. Ah oui. Alors ça... C'est ça qu'on veut. Ça, c'est ça. Ce terrain qui est magnifique. Le terrain est vraiment beau. Tandis qu'à ma gauche, je vois un Ditto Théry qui commence. Je pense que des Théry, on va en avoir. Il y en aura beaucoup. Parce qu'on autorise le personnage. Ouais. Et donc ça fait un des premiers tournois où le personnage est autorisé. Donc des gens ont potentiellement envie de venir l'essayer. Et ouais. Ah les Tourangeaux qui viennent... Par contre, ça se lance quand même. Qui viennent encourager ses coéquipiers. Et c'est parti. Et c'est parti. Ça commence. Et c'est parti pour le premier match de cette Untag numéro 3. Nous avons Boway contre Zazu. Et la foule qui fait du bruit. Il a les Tours en jeu. Et les caméras, évidemment, sont du mauvais côté. Ils n'ont pas respecté les dons des joueurs. Effectivement. Ils se sont mis dans le mauvais sens. Donc c'est pas trop grave. Directement Zazu qui prend 60% là. 77% qui n'a pas encore réussi à trouver la paille. Théry qui a vraiment une recovery assez... compliqué. Parce qu'il n'attrape pas du tout le terrain. Ça fait des dégâts mais... Théry qui est quand même un personnage compliqué par rapport au cast habituel. Étant donné qu'il a des inputs spéciales. Des commandes inputs. Tandis qu'on n'a même pas terminé qu'il est déjà avec son Go. Donc du coup, pour ceux qui ne le sauraient pas parce qu'on ne sait jamais. Mais en gros, le Go mode permet d'avoir des commandes. L'air dodge qui le tue. L'air dodge directement. Donc du coup, le Go mode, ça permet d'avoir deux inputs en plus. Donc le Buster Wolf qui fait une grosse charge vers l'avant et qui peut potentiellement grabber l'ennemi et faire assez mal. Et il a aussi le Geyser. Je crois que c'est... C'est un Geyser tout simplement. C'est un Geyser tout simplement. Et qui va vers l'avant et assez haut. Et qui peut comboter facilement avec un Up Tilt. Et ça tue pas mal. Ça tue très très vite. Il a des setups avec des Up Tilt Geyser et F Tilt Buster Wolf. Il y a des moyens de tuer très très tôt des personnages qui j'ai comme un... Comme un Pichou. Ou un Pikachu pour ta part. Effectivement. Et là, on voit quand même Bowie qui... Qui est bien devant là. Qui gère bien... Qui a une bonne avance. Qui pour l'instant, en tout cas, gère bien de match-up. Effectivement. Et du coup, il Thierry a aussi une particularité. C'est qu'il a un deuxième Side B. Effectivement. Il a un... Vu qu'il est toujours face à l'adversaire, il a un deuxième Side B. Donc s'il met le stick dans l'autre sens, ce qui lui fait une sorte de... C'est exactement ce move-là. J'ai tapé le micro aussi. Tandis que Viren nous dit, fuck Ness, mais contre les seconds Bowie quand même. Mais oui Bowie. Bowie qui est quand même... Ah ! Est-ce que ça tue ? Et là, le grab qui tuera. Qui tuera 166%. Ness est quand même un personnage léger. Ouais, mais Thierry a vraiment des... Des chops vraiment assez médiocres. Mais une chose à savoir aussi, c'est que justement, avec ses deux communimes courtes en go mode, Voilà, exactement le Geyser qui ne passe pas malheureusement. Parce que c'était du mauvais côté. Mais ça peut... Oh ! Le Buster Wolf qui est réussi. Parce que le Buster Wolf, effectivement, a une armure. Oui, effectivement. Mais on peut quand même le shield. C'est pas un command grab ? Presque. C'est à moitié un command grab. Mais c'est shieldable, je crois. Oui. C'est vraiment... C'est vraiment... Si tu touches la fin de cette attaque-là, ça ne grappe plus. Tandis que Zazu est à 155%. C'est compliqué. Mais ça lui permet, là, sur un Geyser ou un Buster Wolf, il peut tuer Boa et reprendre l'avantage. Un combo est si vite arrivé. En fait, Terry... Ouh... Le Buster Wolf qui ne passera pas. Oh, il a Dash Attack ! Le très bon up-teal Dash Attack, là. Très très bon setup. Et Zazu qui repart directement et qui a encore ses common input. Il n'a plus. Il n'a plus. Ah, là, Bax Pro qui va tuer. Et en fait, Terry a vraiment une capacité de revenir dans les games. Oui. De comeback avec son... Avec son go, effectivement. Avec ses attaques spéciales, en fait, justement. Totalement. Oui. La bonne shop. Ce qu'on fait. On essaie de l'edge guard. Terry qui n'a vraiment pas une très bonne recovery. Oui. Donc, Ness qui essaye d'aller le chercher et Boa et qui n'a pas peur. Ah, Terry qui a aussi un très bon down tilt, similaire à celui de Ryu. Je peux commenter. Oh. Et le très bon beat pour cacher le jump, là. Il a été input parce qu'on a vu la petite amélioration. Enfin, la petite... La petite... Invincibilité, par exemple. Dommage, là. Le down beat qui ne connecte pas. Le side beat qui la connecte. Et voilà. Ah, il tente. Est-ce que c'est la mort ? Ouais, c'était... Ouais, c'est mort. C'était ultra dangereux de la part de Zazu. Ouais, c'était... C'est compliqué, hein. Je pense qu'il n'a pas vraiment de moyen de revenir par rapport au yo-yo de Ness. Est-ce que c'était un missing put ? Je pense pas. Je pense que c'était une tentative vraiment de sa part. Une tentative, ouais. Après, comme on le rappelle, le perso est sorti il y a 3-4 jours, donc... Ouais, donc, il y a vraiment... On connaît pas grand-chose de lui. Et donc, c'est... On rappelle aussi que les matchs des Ways se feront en BO3. Et on passera en BO5 à partir du top 5. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, pour l'instant, 1-0 pour Bowai. Du top 5 ? Du top 8, plutôt, non ? Non, top 5. Top 5, d'accord. Top 5, ouais. Ok, ok. Donc, ça prend... Quelle map ils vont choisir ? En vrai, du coup, pour Terry, il n'y a pas énormément de maps positives pour l'instant. J'avoue que je sais pas trop s'il a des setups avec des plateformes, par exemple, qui pourraient l'aider. Ouais, parce qu'il peut combo facilement avec son UPR. C'est un peu à le même principe qu'un Mario, mais en beaucoup moins fort, évidemment. Parce que son UPR, il n'a vraiment pas beaucoup de range. Mais il y a un système qui est possible. Genre, on peut faire UPR, UPR, comment dire, fastfall. Et on peut enchaîner ça trois fois. Et enchaîner sur un Power Dunk ou un Rising Tackle. Et Zazu qui reste sur son Terry. Effectivement. Il veut montrer que Terry est un bon perso. Effectivement. En vrai, Terry... Je pense que, aussi, quand on apprécie vraiment un nouveau perso qui vient de sortir, on a envie de le jouer. Ouais. Des fois, peu importe les résultats. Et on voit qu'il était quand même pas loin là. Là, il a déjà une meilleure, là, son UB. Ah oui, son UB. Qui était un common input. Oui, effectivement. Parce qu'on a vu l'invacibilité, il était bleu. Du coup, oui. Il y a aussi, comment ça s'appelle, Terry, qui a l'invacibilité sur ce UB. Il faut juste maintenir bas pendant à peu près 7 ou 8 frames, il me semble. Et après, juste faire le UB ou stick vers le haut et A. Et du coup, ça fera l'input spécial. Donc, avec invacibilité au début et légèrement plus de dégâts et de plug-back. Ouais. Et donc, ça peut permettre de... Voilà, si on prend un peu le risque de le faire, d'avoir une recovery un peu plus safe. Oui, effectivement. Ouais, la très bonne spot dodge de la part de Zazu qui a évité la dash attack de Bowai. Oh, la très belle deck ! Oh là là ! Il est bien joué là, 149% avec la rage et... Oh ! Oh, la spot dodge de... Ah, le background qui peut-être aurait tué. Peut-être. Et là, la shop qui ne tuera pas, il est trop bas en pourcents. Il aurait peut-être pu tenter un jab ou Power Dunk qui aurait pu tuer. Effectivement. Malheureusement. Et là, je pense qu'il va essayer de... Voilà. De sortir potentiellement un Geyser, un Buster Wolf. Ou même juste un side B, ça risque de tuer. Oh là là ! Oh, la très très bonne RB. La très très bonne RB de la part de Bowai. Ouais. Malheureusement, le Power Dunk de Terry n'a pas beaucoup d'invincibilité et de priorité sur les moves. Donc, du coup, il peut facilement se faire contra. Oh, il est très bon RB. Voilà. Et j'ai l'impression que ce n'était juste pas un input, juste un RB passé. Ouais, j'ai l'impression que c'était vraiment juste un MB simple. Comme ici, voilà. Et Terry qui a aussi, on ne l'a pas précisé, mais qui a, pour chaque move spécial, deux dégâts différents en fonction de s'il maintient le bouton B ou pas. Quatre dégâts différents. Mais au final, avec les common input pour chacun de ces moves, il peut maintenir plus longtemps pour faire des attaques qui font plus mal mais qui mettent plus de temps à sortir. Effectivement. Si on maintient plus longtemps, ça fait plus de dégâts, mais évidemment, ça peut ne pas combo. Il faut bien jouer. Oh ! Très bonne sword dodge pour éviter le kick et fire. Pour l'instant, cette game qui est déjà bien plus série que la première quand même. On sent que Zazu, il arrive un peu plus à s'habituer. C'est assez even niveau là. Oh, le mistech avec la dash attack. Et Terry, on voit qu'a vraiment du mal. Elle est edgeguard à NES. C'est compliqué, ce qui est dommage parce que c'est une des grosses faiblesses de NES. C'est une recovery assez pénissable. Oui. Et Terry qui a vraiment du mal, qui n'est pas un très bon edgeguarder. Un edge trap, pourquoi pas. Un edgeguard, c'est compliqué. Oh, il a tenté une read punie tout de suite par Bowai. Ce B était vraiment très mal placé malheureusement. Il a tenté un read, je pense. Oh, et encore le Dunbeak, il passe exactement la même stock que la première. Et là, on est even. A peu près, ouais. Ouais. Et voilà. Et le truc, c'est que si jamais il passe à plus de 100%, il va commencer à avoir ses command inputs. Et là, ça va pouvoir faire très très mal. Elles lui ont pas trop servi pour l'instant. Non, mais il en suffit d'une bonne. Ouais. Bowai qui peut peut-être terminer cette rencontre si Russie a tué assez vite. Ah, le go est parti. Attention. Le jab tout backside B. Backside B, c'est ça. Oh, le Power Geyser qui ne passe pas. Et là, Terry qui va avoir du mal à gagner. Tazou qui risque de se retrouver coincé. Oh là là. Il revient sur le terrain. C'est compliqué. Oh là là. Ah, c'est dangereux là. C'est quand même. C'est très dangereux. Et la shop qui va tuer. Et ça tue. Non, ça ne tue pas. La très bonne VI de la part de Bowai. Oh là là. Qui tue. Et Bowai qui s'impose 2-0 dans ce premier match. Tandis que la salle est en délire. Franchement, il y a de l'ambiance. Ça fait plaisir à voir. Incroyable. Donc, du coup, Bowai gagne son premier match. Son premier match, oui. Il envoie directement. Il envoie directement en loser. C'est sûr. Alors. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?